de 7h15 pour un autre bulletin de l'information. Pour l'instant, mesdames et messieurs, actus matin pour le compte de cette journée du mardi. On progresse dans le menu. Place maintenant à la chronique de Sulpice Oscar Baguidi. Je vous rappelle le titre rapidement, la réforme de l'aide à la culture. Les étoiles 410, choisissez deux pour paiement mobile money. Ensuite, un pour achat, biens et services. Insérez ensuite le numéro marchand de Bruxelles Airlines, à savoir le 62 50 21 21 pour payer votre billet. Passez au jeu. Sulpice Oscar Baguidi, bonjour. Oui, bonjour Tanguy, bonjour André Dossa. Mesdames et messieurs, bonjour. Touché par la rupture, le secteur de la culture bascule dans le tumulte. Les réformes du gouvernement talent font naître des résistances, voire une levée de boucliers dans la sphère des artistes allergiques à la nouvelle donne. Le torchon brûle entre le ministre de la Culture et du Tourisme et les acteurs culturels à l'origine de la brouille. Et de la surchauffe, la nouvelle forme de l'aide à la culture par la prise en charge de bonifications. L'État prend désormais l'option de payer les intérêts sur les prêts des artistes auprès des banques. De l'aide directe, on passe donc à des prêts que les acteurs culturels devront rembourser. Les projets devront être déposés auprès des banques. La réforme entraîne l'exaspiration des acteurs. Devant l'évidence d'une gestion désastreuse des milliards culturels, l'équipe du Nouveau Débat veut contre vents et marées mettre fin à la saignée. La rupture joue la carte d'Ovatrice pour éradiquer le favoritisme et la tricherie dans la culture. La ruée vers la manne culturelle offre un spectacle affligeant que les parrains de la mafia ont jusqu'ici érigé en mode d'emploi. La danse autour du fonds d'aide à la culture et l'extase sur des milliards sont cultivés avec des mécanismes pour piller les ressources. Une clique de corrompus tient les clés du circuit du financement et fermé basse sur le gisement. L'argent de la culture ne sait plus à promouvoir la culture mais a enrichi et a engraissé des indélicats invétérés. Le nombre de demandes d'aide est vertigineux sans que la qualité des projets ne soit véritablement le critère d'octroi de l'aide. Déjà plus de 3 000 demandes fin octobre, la mafia a assuré la perversion au plus haut degré. Plus qu'un coup de frein aux agissements des prédateurs de la morale dans la jungle de la culture, la réforme de la rupture vise à tourner la page. La logique est désormais celle de l'économie du développement qui exige des résultats et non l'économie de consommation, terreau, du laxisme, du clientélisme et des dérives les plus assommantes. Pour une culture au service du tourisme, il faut sortir des pratiques malsaines et revoir la politique d'aide aux acteurs trop taillés, sous-mesure et dont les bénéficiaires sont ciblés par les mains pourries du labyrinthe culturel. Le système de bonification et de prêt devrait imposer des efforts aux artistes, aux acteurs culturels en activité et promouvoir la qualité dans les productions culturelles. De toute évidence, le Fonds d'aide à la culture n'a pas eu l'effet escompté. Ce n'est pas étonnant que la réforme provoque des grincements de temps. La polémique sur le budget du ministère de la Culture, du Tourisme et autres griefs ne viennent se greffer que sur la couleuvre réformiste. L'irritation déborde en effet dans les rigoles accusatrices alors que la rupture tient à mettre de l'ordre dans un secteur vital. Dans la Maison Bénin, pauvre en ressources minières, la culture demeure une richesse qu'on doit utiliser pour donner de l'oxygène au tourisme. Malheureusement, certaines espèces, oui, malheureusement, veulent encore saccager ce patrimoine. Merci à vous, Sulpice, Oscar Baguidine. On va se prononcer en deux temps sur votre chronique. D'abord, la gestion qui se faisait de l'aide de l'État à la promotion de la culture. Puis après, on va analyser ensemble la pertinence de cette réforme envisagée et engagée par le ministre de la Culture. La pause pour introduire les débatteurs. Évidemment, André Doussa est déjà assis. Bonjour, André. Saluté déjà par Sulpice, Oscar Baguidine. En attendant que les autres nous rejoignent, il s'agit d'Akime Seydou, au Seigneur de l'André Salano. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP.